Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de League of Legends, on joue Nasustop. On est avec une Shyvana, une Syndra, une Hache, une Karma contre Ilaoi, Nunu, Harry, Draven et Nami. Je viens de regarder un petit peu les stats, Nunu et Smurf à 90% de winrate, super. Moi j'ai un non classé avec nous, la Karma, et le matchup contre Ilaoi me fait un peu peur, mais je pense que c'est très bien que je puisse un petit peu m'entraîner contre ça. C'est un champion qui je sais est très puissant en top lane et que je connais pas très très bien. Donc ce sera l'occasion pour moi un petit peu d'essayer de m'améliorer sur un matchup compliqué, c'est toujours bon à prendre. Je pense que la partie va vraiment être très compliquée, c'est possible qu'on soit se roulé dessus. Mais je pense que, bon alors déjà c'est pas dire les stats d'avant la partie ne veulent pas tout dire, il faut pas se fier qu'à ça. Mais je pense que même dans les cas là, c'est important de des fois se dire, bon bah la partie là elle va pas être terrible, mais je veux faire de mon mieux en fait pour essayer de pas trop faire d'erreur et de progresser au max. Ce qui est bien aussi, ça impacte le classement mais quelque part c'est pas très grave parce que au final on s'en fout un peu du classement, ce qui compte c'est de progresser. Je vais dire quand même qu'elle, Nunu is Smurf, 90% minrate, allez stack. En plus Nunu c'est vraiment, on est vraiment sur un jungle de type vener. C'est très sous-coté je trouve, c'est vraiment ultra balèze. Il va falloir faire attention, pre-made avec le mid apparemment, génial. Alors ça commence. J'aurais peut-être pu venir avec eux mais bon, un Asus qui prend la buveuse en first pick en début de partie comme ça, c'est pas forcément très utile. Il me fait peur la petite hache là. Bon. Allez, ça peut le faire. Moi je vais vraiment déjà essayer de m'en sortir sur ma lane, ce sera déjà une petite victoire pour moi si j'y arrive. Il faut qu'on tire le bac là. Dommage. Bon on joue tous les deux à la TP. J'ai hésité à prendre Ignite parce qu'il me semble que ça a beaucoup beaucoup de régène. Mais d'un autre côté si je suis un peu en difficulté et qu'avec l'Ignite j'arrive pas à passer un kill sans TP, je serai encore plus au fond. Donc je vais plutôt partir du principe que ça ira sans tout simplement. Tac, on va essayer de farmer au mieux. Ça part sur de la potion de corruption en face. Oh putain, je loupe un creep. Je suis archi triste. On va poser une petite ward, sait-on jamais. Est-ce qu'on peut aller ? Putain, je l'ai pas là ? What the fuck ? Putain, les premiers coups de buveuse, à chaque fois je suis un peu en galère sur les dégâts. Bon je suis archi deg. Perdre un farm buveuse là, comme ça, c'est énorme l'impact que ça a sur le début de partie. Je vais essayer de laisser la lane push au max. Alors je sais pas trop pourquoi il joue craintif comme ça. Ou alors peut-être qu'il veut me bait pour que le menu vienne me mettre au fond. Est-ce que je peux stack ma buveuse sur ses centacules ? Ça j'aimerais bien voir, ça serait bien que j'aie la réponse genre tout de suite. Là je suis à 15. 18, oui je peux. Ok, ça peut presque être une bonne chose du coup. Alors je sais pas trop ce qu'il est parti faire là. Par contre là, quitte à me prendre quelques coups, hors de question que j'abandonne le farm buveuse sur le gros sbire. C'est quoi le... D'accord, donc en fait il tape mon espèce de double. Et ça me met des dégâts. Ok, je pense que c'est vraiment un champion contre lequel je dois esquiver absolument les spells. S'il n'y avait pas eu une grosse vague de sbire avec lui, j'aurais pu tenter un truc qui était niveau 2 là. Je vais jouer très défensif jusqu'à ce que je comprenne bien le perso. Ok, il y a Shyvana qui se bat contre Nunu près du Carapater. Je prends note. Faudrait que je fasse attention parce que là elle peut potentiellement décaler. Putain, le truc c'est que je peux pas trop décaler. Moi j'ai beaucoup trop de farm. Attention SS, ou en tout cas Wardé. Bon, ok, ils sont pas morts. Bon, je suis content, Shyvana a l'air de jouer bien sérieux en mode safe, ce que j'aime beaucoup. Parce que moi ce que je veux vraiment avec Nazus, c'est que la partie se termine pas en 2 secondes sur du grid des alliés ou je ne sais quoi. Plus ça dure et plus j'ai de chances de devenir vraiment balèze dans la game. Ok, ça c'est esquivé. Ok, ça c'est bien. Est-ce que ça fait déjà le 1v2 à ce level en fait ? Moi c'est un peu la question que je me pose. MDR en fait ou comment c'est là ? Putain, je pensais que ça passait archi large. J'ai couru parce que je voulais pas crever tout simplement. Allez tombe Nunu s'il te plaît, putain tellement close. Ça tombe là, yes. Je suis archi triste. Je suis désolé, je pense que peut-être que j'ai pas bien joué. Mais j'ai vraiment... J'ai vraiment pensé que si j'y allais en mode vraiment à fond sur... Sur Ilaoi en fait j'allais crever tout simplement. Je me suis dit mais je vais me faire éclater en fait. Bon, ce qui est bien c'est qu'on prend les farm buveux sur ces tentacules. Ça c'est vraiment cool. Mais bon, j'ai récupéré un kill au final. Elle aussi. Par contre au niveau du farm forcément je suis derrière. Mais ça c'était un peu inévitable. Pourquoi ça tentacule me tape alors que je l'ai pété ? What the fuck. C'est quoi cette merde en fait là ? Bon, il faut vraiment que j'esquive tout. Ok, ça c'est génial. Je comprends pas. Je pète ces tentacules et elle me tape encore. Ça par contre, aucune logique. Faut que je fasse gaffe à Nunu qui peut arriver par derrière. Il faut que j'arrive à me régenner un peu mes PV. Putain. Mais là je prends beaucoup trop de dégâts en fait. Par contre ça me donne vraiment du farm buveuse, un autre joke. Mais ça sert à quoi de pouvoir les péter si ça repop et ça tape encore ? Je comprends pas. On peut pas les péter en fait les tentacules, c'est ça ? Je les tape et ça continue à être là à me taper. Putain, je me les prends tous ces merdes là. Je vais me faire dive là, non ? Allez, merci pour les stacks. En vrai ça va, si je peux fermer ma buveuse dessus, vraiment ça me change beaucoup de choses. Je pense que je vais devoir back, ce serait peut-être plus sage. Quelle esquive incroyable. Par contre là, je vais vraiment, je colle ma tourelle quoi. Allez, esquive. Oh la la merde. En vrai, ça me fait pas si mal que ça, hein, mais... Mais je... Ouais. Les tentacules, alors, ils apparaissent et quand je les pète, ça me tape encore. Regardez, lui je viens de le péter et là il me tape encore dessus. Merde, j'ai raté le gros. Je suis un peu triste. Je peux même pas me regen en fait. SS mid apparemment. En vrai, je vais back là, j'ai peur. J'ai pas de vision sur ce qui se passe. D'accord que je peux back là. Je vais pas me prendre une tentacule qui sort... Enfin, un tentacule pardon. Qui sort de je ne sais où. Allez, je vais prendre ça. Delaide récup, un peu plus de solidité. En vrai, je tiens. Je pense que... Bon, on est à la 35 de farm de plus que moi, mais à part ça, j'ai quand même du farm buveuse. Ok, je m'arrête. J'ai quand même du farm buveuse. Et plus la game passe et plus ça va bien se passer pour moi en fait. Plus ça avance. Le fait que j'ai pas donné de kill comme un débile. Bon, y'a eu le gank qui s'est pas super bien passé. Mais je pense que ça va à peu près. Bon, elle a pris déjà deux plaques sur ma tour. Ça, c'est un peu relou. Ok, je crois qu'elle a pris le timing pour back, là. Merde. On va essayer de faire un peu de nettoyage du tentacule. Je pense que si on fight en mode vraiment, on se met sur la gueule en 1v1 et que je peux ulti ghost, en fait, je pense que je la tombe. Parce que ça m'a donné tellement de stacks et tentacule. Heureusement, on va dire, c'est le... Le... Ok. C'est le petit élément qui me permet de... De quand même à peu près exister dans la partie. Ah oui, d'accord. On en est là. Ah oui, c'est Nunu. C'est pas mon ami. Très bien. Putain, je suis tellement triste. Ça, c'est... Je voulais trop fort. Le Nunu qui a débarqué, ça m'a fait peur. J'aurais du tempo un peu plus. Bon, du coup, là, je suis dans la merde, par contre. En vrai, ça va. Si j'arrive à choper le light, je suis good, vraiment. Je vais prendre un petit peu d'armure. Je crois que c'est... C'est AD, ouais. Je pense que je vais prendre des tabis sur cette partie. Yaldraven, il n'y a pas tellement de cc en face. Oh là là, c'est tellement chaud. Après, voilà, 180 farm buveuses déjà. Putain ! Il ne faut pas m'empêcher de farm ma buveuse, par contre. Ça, je ne comprendrai jamais, ceux qui font ça. J'imagine qu'elle a... Putain, c'est génial. J'imagine qu'elle n'a pas fait exprès, mais... Par contre, si je me fais éclater à distance comme ça, ça ne va pas trop aller. Je me fais slow. Je ne comprends absolument pas comment ça marche. Pourquoi quand je les pète, elles sont encore là ? C'est très bizarre. Mais what ? C'est quoi ce truc ? Ok, ça, ça me slow, du coup. Mais c'est une blague, ce champion. Qu'est-ce qui se passe, là ? C'est quoi, ça ? En vrai, je ne sais pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'il y a. Pourquoi il y a des trucs au sol ? Elle n'a quand même pas des sorts qui ont des effets sur toute la map, quoi. En vrai, je ne vais pas back, je vais farmer. Ah bah si. Ok, ça, il faut... J'ai compris qu'il ne fallait surtout pas que je me prenne son spell, là. Oui, d'accord, on est sur ce genre de petite TP, très bien. Je dois back, en vrai, je crois que je vais back à pied, ça ira plus vite. Il va me falloir les tabis. Je pense qu'avec les tabis, ça a l'air d'être vraiment du dégât physique qu'elle met. Mais je pense que ça peut déjà me mettre un peu mieux. Ce serait vraiment bien s'il y avait un drake qui était pris par ma team, là. J'ai de la TP pour aller avec eux s'il y a besoin. Le drake qu'on a, pour l'instant, c'est déjà un infernal. En vrai, avec ça, normalement, je devrais pouvoir la faire, quoi. La summa tourelle. Bien, ça. Mais. Il faut que je sorte de la zone, je pense, ouais. Je me prends un slow, mais genre qui n'a aucun sens. Alors, pourquoi ? Ça sort d'où, celle de derrière, là ? Elle ne m'a pas fait de spell, je n'ai pas pris de spell. Pourquoi il y a un tentacule qui proc ? Mais. C'est horrible, son machin. J'ai déjà plus de vie, en fait. Je pense que c'est juste moi qui ne sais pas bien jouer contre le champion. Ça doit être ça, mais. Mais je pète le tentacule et je me fais quand même taper dessus. Je ne comprends pas. Du coup, je me fais enfoncer ma lane et je ne peux même pas être dessus, en fait. J'essaie de ne pas fider, vraiment. Mais le truc, c'est que je n'ai pas de farm, quoi. Elle a 132 farms, je suis à 52. Après, je pense qu'en late, je vais commencer à faire des trucs, mais. Mais je ne sais pas, je trouve ça un peu ridicule, en fait, le champion. Mais c'est impossible d'esquiver, ça, merde. Et on va se faire un V2, en fait. Il y a beaucoup trop de dégâts, je ne comprends pas. Pourquoi on ne peut même pas péter les tentacules ? Je ne prends pas de regen dessus, en plus. Mais ça n'a pas de sens. Je ne comprends pas. Pourtant, je joue safe, vraiment, je ne troll pas, quoi. Mais je ne sais pas ce que je dois faire, en fait. Je ne peux même pas péter ces tentacules qui me pètent. Parce que même quand je les ai tués, ça me tape encore. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour jouer contre ça. Je vais essayer de prendre une trinité rapide et d'aller farmer. Mais heureusement, j'ai une team qui a l'air bien. On a eu les deux Drake Infernaux, c'est très bien. Je pense qu'au niveau du light, ça va aller. Plus la partie dure, plus je vais commencer à être utile. Mais même avec ça, en fait, j'ai un peu peur qu'elle ait pris trop d'avance. Après, je n'ai pas donné trop de kills. Bon, j'en ai quand même donné un, que j'aurais pu ne pas donner, là. Mais j'ai voulu fight avec mes alliés. Mais en fait, je crois qu'elle peut un V4, quoi. Alors qu'elle n'est pas spécialement faite, mais... Je ne sais pas. Ces sorts sont impossibles à esquiver. Ces tentacules, on ne peut pas les tuer. Il faudra que je me renseigne un peu plus sur le champion. Il y a peut-être des mécaniques que je n'ai pas comprises. Et que c'est peut-être pour ça que je suis au fond. Là, je ne peux même pas vraiment fight avec eux. En fait, je suis trop derrière. Moi, je n'ai pas de stuff, je n'ai rien. Je n'ai pas de farm. Ok, je vais quand même y aller, là. Je trouve ça un peu chaud chaud. Ah bah oui. Super. Bah, c'est... C'est quoi ? C'est quoi le délire ? C'est quoi le concept, en fait ? Il va falloir qu'on m'explique, là. Je ne sais pas. J'ai essayé de jouer safe, vraiment. J'ai essayé de ne pas faire le gars qui int, qui fonce dans le tas, en mode Geronimo. J'ai un rien à chaque fois, quoi. Là, vraiment, j'ai essayé, mais je ne sais même pas, en fait, ce que je dois faire contre ça. Il n'y a aucune cohérence, quoi. Je ne comprends pas l'intérêt d'un champion comme ça, en fait. Pourquoi ils ont fait ça dans le jeu ? Après, j'ai 300 farm buveuses, quand même, déjà. Enfin, ce n'est pas trop mal, mais... J'ai l'impression que je ne pourrais jamais rien faire contre ce truc. Les dégâts que ça met, c'est... Moi, je ne demande que ça, hein. Il faut vraiment que j'esquive tout, mais le problème, c'est que, d'un moment, en fait, il y a 40 tentacules autour et qu'on ne peut plus esquiver grand-chose, quoi. Peut-être qu'il faut déjà y me feeder un peu sur d'autres lanes. Allez, du coup. Mais ! Putain, mais je suis Nasus avec Ulti, j'ai les tabis, quoi. Je me fais un stand. C'est quoi, cette merde ? Il va falloir me donner un cours sur ce truc. Il y a bien un point faible. Enfin, c'est bizarre, quand même. Les alliés ont l'air bons. Tout le monde se fait bouffer les uns après les autres. Je ne comprends pas. Vraiment, là, je suis choqué. Je pense qu'il faut que j'arrête d'aller en face. Mais, en fait, même avec un Nasus qui vient d'Ulti full PV en front lane, une hache qui est à 6-2 derrière moi, on se fait éclater, en fait. C'est quoi, le concept ? En vrai, je viens avec eux parce que j'en peux plus. Enfin, c'est pas que j'en peux plus, c'est que je ne veux pas donner de kill, en fait. J'en ai déjà donné assez, mais je ne comprends pas l'intérêt. Est-ce que je veux au Drake ? Bon, je vais y aller juste après. Pendant l'instant, il me faudrait que je me fie d'un peu, quand même. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc, en fait, où que j'aille, je n'ai pas le droit de jouer, très bien. Très bien. Ok, je vais pouvoir survivre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas l'habitude, j'avouerai. Je vais essayer d'aller faire les petits Krugs, là. C'est un Drake à prendre, quand même, non ? Si je peux me régen, là-dessus. Normalement, j'ai quand même capacité de me régen correct. Normalement, en tout cas. Non, mais ils comprennent que je ne peux pas aller top, en fait. Si je vais top, je donne un kill. Allez, d'accord, je suis vu. Allez, hop, on se régen. J'ai survécu à du PV ennemi. Par contre, ils ont le Drake. On va dire que c'est un océan. On va dire que ce n'est pas grave, que ça fait chier, mais... Je pense que tout à l'heure, là, je ne sais pas, il y avait tout le monde auprès du Drake et ils ne l'ont pas fait, alors que je pense qu'il y avait moyen. Donc, en fait, je pense qu'il faut des champions à distance pour se battre contre ce bordel ambulant, là. Parce que là, je vois qu'ils ont réussi à faire des trucs. Par contre, il faut me laisser farmer, maintenant. Ok. Ils n'en ont rien à foutre. C'est très chaud, les amis. Je vais essayer de push un peu le top, mais... Bon, j'ai du farm buveuse, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ça veut dire que, malgré tout, il y a un moment où je vais quand même pouvoir faire des choses. De toute façon, avec Nasus, on est là pour le late, mais j'ai joué safe, quoi. Franchement, là, j'ai... Mais ça va être bien. Je vais poster la game sur YouTube et vous allez pouvoir me dire où est-ce que j'ai merdé, parce que je ne comprends pas. Je pense qu'il y a forcément des trucs que je n'ai pas compris. Ce n'est pas possible qu'il soit aussi fort que ça, le champion, en fait. Ça n'aurait pas de sens. Il y a forcément moyen de counter le truc. Ce n'est pas possible qu'avec un Nasus, en plus, je joue en rune conquérant. Normalement, une fois que je suis au cac avec l'ulti, ce n'est pas censé tomber comme une feuille, quoi. Et je me fais un stand, quoi. Et ça, même à un stade de la game où elle n'avait pas spécialement pris des kills, où elle n'était pas spécialement devant, quoi. Ok, je loupe ça, je ne sais pas pourquoi. Mais... Ouais, ça m'intrigue. Ça m'intrigue vraiment. Là, je ne peux même pas aller avec eux, en fait. Ok, là, je vais me faire éclater. Il faut juste que j'esquive ça. Ok. Dommage. J'aurais peut-être pu essayer de mettre quelques petits coups de buve sur Harry. Peut-être que ça aurait fait une différence. J'aurais pu jammer à gêner un petit coup puis elle serait peut-être morte, maintenant. C'est chaud. C'est très chaud. C'est chiant, parce que je me rends bien compte que là, c'est moi qui m'élatime en difficulté en grande partie. Bon, le mid, ça m'a un peu fait ouvrir aussi, mais... De toute façon, voilà. Jungler, 90% de winrate, smurf, pre-made avec le mid. Voilà, 6-1-4-0. Et puis un top lane qui m'a éclaté, mais... En fait, je ne comprends pas ce que j'aurais pu faire d'autre pour mieux jouer, à part peut-être des moments où j'aurais dû juste courir encore plus et ne pas rester sur ma lane. Mais... Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe, là. Il faudra qu'on m'explique. Comment ça se fait qu'on se fait ouvrir à ce point ? Bon, voilà, il y avait le smurf, hein. De toute façon, à partir du moment où il y a du smurf en face, à ce point-là, ça n'a pas l'air d'être un smurf genre D3, quoi. Mais quand même. J'aimerais bien aller me battre avec eux, en fait, mais je n'ai tellement pas de farm que je ne sais même pas si c'est une bonne idée, en fait. Est-ce que ce ne serait pas juste con et aller juste donner des kills ? En fait, à chaque fois que je vais me battre, je donne un kill. Donc peut-être qu'il vaut mieux que je n'y aille pas du tout, mais... je suis dans l'expectative. Moi, je veux bien essayer d'aller le contest, le Baron, hein, mais je vais me faire éclater, hein, qu'on soit bien d'accord. Allez, Dravan. Allez, allez. Je vais essayer de ne pas crever. Ah, ben, il n'y avait pas Elo, il n'y avait que... Je me disais bien que c'était bizarre qu'on ait réussi à faire des trucs. GG, quand même, hein, pour ce petit move, là, c'était pas mal. J'ai été con, parce que j'ai mis mon slow sur Nami en me disant comme ça, elle ne pourra pas courir et je vais l'instant, mais en fait, il y avait le Dravan derrière. C'était bien sûr sur le Dravan qu'il fallait mettre le clétrissement. Ça, c'était un peu mal joué de ma part, mais bon, c'est pas grave. On va back. J'ai la Trinité, c'est bien. Je vais prendre, je pense, le Visage Spirituel ou peut-être déjà la Plaque du Mort. Il faut que je puisse tanker, parce que là, je me fais tellement... En fait, je me prends trop de dégâts. J'ai même pas le temps de placer mon DPS en fight, donc il faut que je sois un peu plus solide. Drake, 20 secondes, océan. Par contre, c'est très très chiant quand j'ai un carry avec moi qui m'empêche de faire ma buveuse. J'avouerai que ça me plaît pas trop quand je joue Nazus. Ah putain, j'allais TP juste quand c'est la Ward. Est-ce que j'y vais maintenant ? Je pense que là, je peux pas trop me permettre de les laisser tout seul, mais j'ai peur qu'ils aient le Drake, en fait. Go, go, go. Ça, il faut la tomber. Cette grande folle, là. Go. Si ça tombe... Oh non, pas le Draven. Me laissez pas tout seul, s'il vous plaît. Bon, j'en ai pris quand même. J'aurais aimé aller sur le Draven, en fait, mais je pense que si j'allais sur lui, il aurait juste Dodge. J'aurais pas pu le toucher et je serais mort, alors que là, en continuant à taper sur Nunu, je prenais un peu de Régène. Et heureusement, j'ai pu avoir un tout petit peu de temporisation et faire des choses. Je commence à avoir des gros dégâts, mais il faut juste que la partie dure assez longtemps pour que je puisse commencer à peser. S'il y a un teamplay, la team a l'air quand même d'avoir un mental plutôt cool. Je pense que, voilà, s'il y a un bon focus des persos problématiques en face, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, mais... Je... Ouais. Je fais de mon mieux, vraiment, je donne tout. Bon, je vais prendre plaque du mort. Ah, j'aurais... En vrai, je crois que je suis con, j'aurais dû prendre Cote Épineuse, en fait, quand t'as un champion qui se régène autant. Est-ce que quelqu'un en a pris dans la team ? Ah, je suis bête, j'aurais dû prendre la Cote Épineuse et ça, j'en ferais rien, en fait, du coup. Bah, je vais la prendre juste après, en fait, du coup. Je pense que la Cote Épineuse contre ça, c'est très important. Allez, je vais push top. Il faudrait juste qu'ils essaient de pas trop crever. Ils ont combien de PV les sbires ? Ok, je mets à peu près deux tiers de leur vie. Ah oui. Oui, 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 les amis. Notre amie vient nous voir. Mais là, je pense qu'elle... Est-ce qu'elle a un V2 ? En fait, à ce stade de la partie, je ne sais pas si elle peut encore un V2 aussi aisément. On va vite voir, mais je pense que c'est vraiment un foutage de gueule immonde. C'est vraiment... Il n'y a pas de... C'est scandaleux. Ah, ils ont pété le mid, là. Est-ce que je TP avec eux ? Ouais. Je vais... Oh non, je vais prendre le top. J'aurais pu TP pour essayer d'aller très loin, mais avec ma buveuse, je peux mettre des gros dégâts, mais... Si on arrive à gagner ça, c'est incroyable. Coup de buveuse à 742 sur la tour. hop, je prends les stacks dessus. Allez, là, je ne peux plus me permettre de freeze les lanes. go, 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 je peux tanker un petit peu. Très très bien ce qu'on fait, là. Superbe team. C'est du grand arbre. Hop là, je me barre juste le temps de ne pas crever. Ok, j'ai ulti pour pas grand chose, mais ça va me permettre de dégommer la tour. Est-ce qu'on finit, là ? What the fuck ? On gagne vraiment ça ? On a des sbires qui arrivent, là. Nasus is winning this. Incroyable. Mec, on me sort un Nasus et il est en train de gagner. Ça a fait tellement plaisir. Mon ego, mon ego va exploser les amis, alors que normalement je suis la grosse merde qui donne des kills à la top lane. C'est fou. comment on a gagné ça ? J'en ai aucune idée. Incroyable. Super, mais je suis choqué. Je vais mettre de l'honneur à... Franchement, tout le monde le mérite. Je vais le mettre à Shyvana parce qu'elle a fait de son mieux pour venir m'aider sur ma lane. Ash aussi m'a beaucoup aidé. Mais... Franchement, j'avais une team au top. C'est super, très sympa, très agréable. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Ah, je vois, c'est rigaud. Ouais, tout à fait. On va mettre ça. Eh bien, écoutez, on a pété le smurf 90% de winrate. Incroyable. Bon, franchement, ils ont... C'est vraiment leur bot lane qui s'est fait ouvrir pour une fois. Et c'est grâce à ça qu'on s'en sort, vraiment. Parce que le top mid jungle là, on s'est fait massacrer. Et vraiment, il faut que je me renseigne sur Ilaoi parce que je suis choqué en fait de la partie. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi balèze. Pourquoi alors que je ne donne pas de kill, que je joue safe, on se fait un V3 en fait ? Je ne comprends pas trop. Je pense qu'il y a des mécaniques que je n'ai pas intégrées donc je vais me renseigner. C'est important. De toute façon, je l'avais dit dès le début de la partie. Ce sera intéressant que je joue contre ça parce que je sais que c'est très fort et qu'il faut avoir une bonne connaissance de champion je pense pour pouvoir bien le contrer. Je pense qu'il faut vraiment dodge tous les spells et prier pour un miracle. Je n'en sais rien. Mais au final, on gagne ça grâce à... Là, c'est vraiment une histoire de team play. Ça fait plaisir d'avoir eu une bonne team comme ça. La H était vraiment très good. Écoutez, je suis très content de cette partie. J'ai beaucoup appris et je suis un peu choqué encore mais pas de ce style. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Si vous cherchez du contenu similaire à visionner, sachez que j'organise mes vidéos en playlist thématique. Si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501